La fabrication d'un balafon reste aujourd'hui encore une activité totalement artisanale. De l'abattage de l'arbre jusqu'à la finition, les artisans utilisent des outils rudimentaires. Une fois à l'atelier, la première étape consiste à fendre le bois avec des coins de fer. La fabrication d'un balafon reste aujourd'hui. Les morceaux de bois sont sciés à longueur, puis les lames sont débitées grossièrement à l'herminette, rabotées avant d'être séchées dans un four en briques de terre crue. Après une semaine de séchage au four, les lames durcies ont gagné en clarté sonore. Elles sont alors grattées, puis accordées, en ôtant de la matière au centre ou aux extrémités. Des lanières de cuir découpées dans une peau de chèvre serviront à ligaturer le cadre et les lames. Le cadre est le squelette de l'instrument. Il supporte les lames et protège les calbasses qui y sont suspendues. Les lames et protège les calbasses qui sont débitées. C'est parti. Les lames accordées sont ordonnées sur le cadre avant l'installation des résonateurs en calbasse. Les calbasses séchées à l'ombre durant deux à trois années sont choisies en fonction de leur taille, de leur forme et de la qualité de leur séchage. Commence alors la délicate phase d'installation des résonateurs. Les calbasses sont ouvertes, vidées de leurs graines et accordées en fonction de chaque lame. Les calbasses séchées à l'ombre sur lesquelles on colle un myrliton avec de la résine végétale. Originellement, cette fine pellicule formait le cocon protecteur d'eux d'araignée. Aujourd'hui, les jeunes générations de facteurs, par souci de simplicité et d'efficacité, leur préfèrent des matériaux de récupération plus résistants, comme ce sac en polyuréthane. Ces myrlitons ajoutent au son clair des lames de bois une stridance très recherchée par les musiciens africains. Pour terminer la construction du balafon, les résonateurs et les lames sont attachées avec des liens de cuir. Pour terminer la construction du balafon, les chambres, 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 etc. Pour terminer la construction du balafon, les chambres, les chambres, les chambres, etc. Le balafon est un instrument sacré. Préalablement à toute utilisation, un devin doit procéder à l'installation d'un esprit protecteur. Celui-ci résidera dans les calbasses résonateurs et protégera tant l'instrument que le musicien contre les mauvaises sortes. De même, avant de sortir un balafon de sa remise, on procède à une divination pour savoir si l'esprit en autorise le jeu. Celui-ci peut donner son accord inconditionnel ou demander un sacrifice préalable, sang d'un animal, farine ou bière de mille. Ce sacrifice est en quelque sorte une rétribution de l'esprit pour sa protection. Sous-titrage Société Radio-Canada